alors bonjour à tous nouvelle vidéo sur FAQ souscripteurs donc si vous êtes un de mes souscripteurs ou si vous le devenez vous avez le lien dans la description pour ça vous pouvez me poser chaque mois les questions de votre choix et j'y réponds en détail contrairement au live mensuel où je prends un peu les questions déjà il faut être présent au moment du live puis je prends pas toutes les questions il y en a trop donc là je réponds à absolument toutes les questions qui me sont posées alors c'est parti il y en a beaucoup en plus donc je vais pas faire une intro trop longue et donc je fais cette vidéo publique ce qui permet à vos questions d'être prises au sérieux alors une première question sur la bible il y a des questions surtout politiques mais enfin quelques-unes religieuses si la bible dit vrai faut-il en déduire que les dinosaures n'ont jamais existé alors non la bible dit vrai et les dinosaures ont existé il y a les fossiles il y a même des tissus mous qui ont été découverts donc ce qui invalide la thèse des 65 millions d'années parce que à ce moment là on ne peut pas avoir des tissus mous de dinosaures et même des globules rouges qu'on a retrouvés qui auraient survécu pendant 65 millions d'années donc c'est la thèse évolutionniste qui est fausse on a tous les fossiles qui prouvent que les dinosaures ont existé et la bible dit vrai parce que la bible elle appelle pas dinosaure dinosaure elle appelle dinosaure dragon en fait quand vous c'est pour ça que vous avez des mythes et puis il y a d'autres noms pour pour les dinosaures dans la bible mais c'est surtout dragon voilà je peux pas faire trop long mais enfin c'est ça l'explication ensuite faut-il se moquer donc oui pour finir donc les selon la thèse créationniste les dinosaures ont vécu en même temps que les êtres humains et c'est pour ça que il y a encore par exemple les alligators ce sont des dinosaures en fait on nous explique oui ils n'ont pas évolué bah en fait ça marche pas la théorie de l'évolution ne marche pas donc il faut le savoir ensuite faut-il se moquer ou plaindre les castors qui vont voter pour faire barrage et se retrouvent systématiquement avec l'inverse de ce pourquoi ils ont voté donc là on reste dans le domaine animal mais c'est des animaux politiques donc moi j'ai dit de toute façon c'est pas une question de castor là tous ceux qui votent quel que soit le parti pour lequel ils votent sont comme justement un alligator qui se présente à un magasin de maroquinerie c'est de la folie on n'est pas en démocratie donc en démocratie on vote pas si vous voulez voter malgré tout pour avoir bonne conscience et pour croire que vous êtes en démocratie très bien mais c'est comme ceux qui croient qu'on a un libre arbitre voilà vous vivez dans l'illusion c'est comme ceux qui croient qu'il y a une droite en france vous vivez dans l'illusion donc moi je préfère vivre dans la réalité et donc les castors justement ils ont ils ont bouffé je sais pas comment on peut dire mais oui quand vous votez pour Elisabeth Borne pour faire barrage au front national alors que vous avez lutté contre Elisabeth Borne et quand elle passait des 49-3 à l'appel bah tant pis pour vous hein donc moi ça ça me ça me regarde pas moi j'ai mis en garde ces gens là en leur disant que on était pas en démocratie après s'ils veulent quand même aller oui vous dites il y a une falaise là attention et le gars il se jette quand même est-ce que je dois me moquer ou me plaindre c'est ça votre question bah ni l'un ni l'autre c'est plutôt triste mais c'est comme ça que pensez vous de Henri de l'esquin bon j'ai déjà souvent parlé de lui donc je vais pas faire trop long mais c'est quelqu'un qui qui est intelligent et qui est bête à la fois donc c'est assez spécial intelligent parce que il a un haut cuit il a fait l'ENA polytechnique donc ça c'est faut avoir un haut cuit pour faire l'ENA et polytechnique par contre c'est quelqu'un qui est bête dans le sens où quand vous lui présentez des faits qui ne vont pas dans le sens de son idéologie qui est une idéologie étatiste quoi qu'il en dise parce qu'il a travaillé pour l'état et les communistes il était comme un poisson dans l'eau pendant toute sa carrière l'ENA l'a déjà moulé dans la dans l'idéologie communiste et alors ce qui était intéressant c'est que jusqu'à l'année 2010 j'ai relayé sur mon twitter récemment une vidéo où on le voit dénoncer le communisme donc c'était pas encore le cosmopolitisme maintenant il a abandonné la dénonciation du communisme qui était pourtant très juste alors qu'il était communiste lui-même ou qui participait au communisme au sein de la mairie de paris et à bercy c'est là où il y a le plus de communistes avec l'ursaf et d'autres mais bon et puis il a commencé à il était pro israélien aussi il était voilà un peu plus de droite et puis il a basculé dans l'antisémitisme le négationnisme il a soutenu robert forisson et il a commencé à dénoncer le cosmopolitisme donc il a inventé une idéologie qui n'a aucune existence en fait tout ça pour masquer son antisémitisme et pas dire voilà c'est les juifs etc donc c'est le cosmopolitisme c'est un des termes codés qu'utilisent les racistes et les racialistes pour ça j'en parle dans mon prochain livre pour passer sous les fourches codines des lois antiracistes ce qui montre que ces lois ne servent à rien puisque de toute façon les racistes seront racistes et voilà donc voilà pour henri de lesquins et quand j'ai il m'a invité sur son show donc ça c'est tout à son honneur mais il a été odieux avec moi en me saluant alors je suis français depuis des dizaines de générations du côté de mon père mais comme j'ai un grand père juif qui s'est marié en plus avec une non juive une française là aussi depuis x génération et donc voilà il m'a il est en disant shalom c'est n'importe quoi ce gars là est un obsédé de la race et de des juifs il ramène tout à ça systématiquement voilà comme soral qu'il critique par ailleurs mais c'est les mêmes et donc quand je lui ai dit sur son show justement il n'aime pas qu'on dise show parce que c'est anglais là aussi les langues anglaises et françaises se nourrissent l'une l'autre mais il ya une focalisation de certains sur la langue et il faut mettre un euro dans le cochon si on n'utilise pas le français je me demande s'il met un euro dans le cochon quand il dit sandwich bref donc sur son show j'ai dit que le world economic forum davos avait lieu chaque année en chine pendant l'été et il a dit non c'est pas vrai vous mentez j'ai ba si c'est vous qui mentez vérifier c'est vérifiable donc voilà c'est pas quelqu'un d'intelligent de ce point de vue là c'est à dire qu'il ne tient pas compte du réel quand cela ne va pas dans le sens de son idéologie parce que son idéologie c'est de dire ah bah davos c'est les américano sionistes comme soral c'est les mêmes alors que bon il est un peu plus racialiste blanc voilà c'est tout alors que soral est plus anti raciste pro maghrébin c'est la seule différence ils se répartissent les marchés comme ça et les skins se dit libéral en plus tu parles donc non l'idéologie on s'en fiche ce qui compte ce sont les faits et donc les faits c'est que le world economic forum klaus schwab a dit du bien de la chine tenter plus de son modèle qui est donc celui du great reset et davos s'organise une fois par an en chine tous les étés c'est pas pour rien c'est le davos d'été c'est comme ça que ça s'appelle c'est pas moi qui l'ai inventé et je me serais pas permis d'en parler si c'était faux évidemment mais c'est lui qui a menti à son auditoire pour cacher cette réalité que c'est la chine qui tient davos qui tient l'onu qui tient et c'est pas les juifs ou c'est pas les américano sionistes ou je sais pas quoi voilà klaus schwab a été décoré de la médaille de l'amitié du parti communiste chinois comme raffarin d'ailleurs et donc voilà voilà ce dont henry de lesquins cherche à faire diversion et donc il manipule son auditoire et il ne leur parle pas de mon livre les amis français du parti communiste chinois qui montre que l'oligarchie est dans la main du parti communiste chinois donc c'est un menteur c'est un tartuffe c'est un matamor là pour utiliser les expressions de le pen qu'il aime bien voilà c'est ça henry de lesquins malheureusement la vieillesse est un naufrage et il critiquait encore le communisme il y a quelques années mais là il a complètement basculé dans l'antisémitisme et l'anticosmopolitisme et il fait référence à diogène tout le monde s'en fout de diogène c'est pas diogène n'importe quoi il a inventé un truc pour justifier son antisémitisme et ne pas avoir à le dire ouvertement même si tout le monde le comprend évidemment alors que pensez-vous de faits et documents bon là vous me faites toute la sphère soralienne même si lesquins prétend ne pas en faire partie il en fait partie évidemment donc faits et documents c'est xavier poussard qui a repris donc ce cette feuille de chou mais très informé bon sur la plupart du temps sur source publique donc on fait un travail assez similaire sauf que eux sont antisémites et pas moi voilà ratier qui est le fondateur de faits et documents était un antisémite du même héritier de coston qui était l'antisémite en chef qui prenait des notes pendant la guerre qui est antisémite qui est filosémite qui a changé de camp et simon epstein s'est servi de ce travail factuel pour savoir qui était quoi mais c'est très intéressant ratier était déjà un peu moins intéressant mais déjà plus factuel que poussard qui est lui nul et qui est un sort alien bébête qui ont poussé le l'histoire de brigitte macron est un homme et donc là ils ont complètement ruiné la réputation de faits et documents qui est je pense maintenant on peut le dire dans la main des russes et des russo-chinois voilà pour pousser des propagandes contre la france alors on s'en prend à macron et à sa femme mais en fait c'est la france qui est visée et ça c'est repris par les candace owens ou autres parce que c'est des gens qui font partie du réseau russe voilà et pro russe candace owens et avec andrew tate et tous ces gens là voilà donc c'est ça fait document c'est un c'est une feuille de choux maintenant qui est qui est devenu un torchon alors qu'avant bon c'était d'extrême droite donc très tournée france focalisation franc maçonnerie mais ça pouvait être intéressant après il faut savoir prendre du recul c'est comme f2 souche bon ça peut être intéressant f2 souche si on sait avoir le recul parce que et donc voilà fait document c'est une version un peu plus évolué de f2 souche là c'est devenu n'importe quoi alors quel est le pays européen qui entretient selon vous les meilleures relations avec la chine indéniablement la france alors là le pays si j'avais un pays européen parce que on a toute notre oligarchie dans sa main c'est un pays du conseil de sécurité donc voilà on a transféré beaucoup de nos technologies et on a des relations qui sont bonnes alors qu'elles devraient être très mauvaise du fait que la chine nous vire depuis un siècle de d'indochine puis d'algérie et maintenant nouvelle calédonie et la suite donc c'est de la folie là c'est vraiment la france qui est ce premier pays européen ensuite il y en a d'autres voilà l'italie mais la france est loin devant d'après moi et mon livre les amis français du parti communiste chinois le démontre alors là vous trouverez pas l'équivalent dans les autres pays même s'il ya des groupes d'influence aussi et mais c'est ça arrive pas à ce niveau qu'on est en france j'ai pas trouvé l'équivalent d'un raffarin par exemple qui a reçu la médaille de l'amitié du parti communiste chinois lui aussi et alain mérieux on a transféré le p4 voilà ça c'est énorme c'est à cause de ça que les chinois communistes ont pu lancer leur attaque biologique qui a déterminé tout le reste de cette guerre donc ça c'est gigantesque il n'y a pas d'équivalent alors 6 la multiplication des incendies des églises récemment l'église de l'immaculée conception à saint homère celle ci avait été restaurée pendant plusieurs années c'est non seulement un patrimoine national historique et culturel qui s'envole en fumée mais aussi l'argent des contribuables et généreux donateurs attaque à la chrétienté j'ai lu que des églises avaient brûlé en nouvelle calédonie ou simplement fanatisme lâcheté et bêtises humaines pourquoi l'église se tait-elle alors qu'il y aurait des protestations générales si d'autres édifices sacrés étaient détruits bon donc évidemment moi je suis pour le droit de propriété donc à la base je suis contre le fait qu'on brûle des églises voilà après ce que je vais dire ne va pas plaire puisque et notamment aux papistes mais la vérité vous rendra libre alors selon moi d'un point de vue plus spirituel donc je vous ai parlé du droit de propriété je reviens pas là dessus évidemment on doit pas brûler ni des églises ni ce qui avait été fait pendant les émeutes là que ce soit en nouvelle calédonie ou en france avant des bibliothèques c'est évident maintenant d'un point de vue spirituel c'est la juste punition de dieu pour avoir massacré les protestants qui sont les élus de dieu et ce jusqu'au dernier donc pour l'avoir jamais regretté aussi mais au contraire en être fier jusqu'à ce jour si j'en juge à ce qu'on me dit sur les réseaux sociaux quand je dis que je suis protestant et pour avoir collaboré avec les marxistes parler de l'église catholique elle collabore avec les marxistes et c'est ce que j'appelle le catho marxisme donc c'est aussi un avertissement pour la suite si l'église catholique continue à s'opposer à l'occident en faisant venir autant d'immigration et en s'opposant notamment à l'amérique donc au protestant donc au protestantisme et bien vos églises continueront à brûler parce que dieu continuera à vous punir et ce sont pas les protestants qui brûlent les églises en france il n'y a plus de protestants donc ce sont des gauchistes principalement et des islamistes donc voilà ce qui arrive quand on détruit les protestants le sel de la terre comme dit la bible à propos des élus des chrétiens on déchaîne toutes sortes de malédictions donc les églises elles brûlent pas en hongrie où les catholiques ont gardé les 15% de protestants je rappelle qu'Orban est protestant je le porte pas dans mon coeur mais enfin voilà les églises ne brûlent pas dans les pays protestants non plus ou de culture protestante qui respecte la liberté de conscience et de culte donc à l'église catholique et aux catholiques de changer d'attitude mais bon le mieux est encore d'être converti au protestantisme qui est la vraie foi la vraie foi et qui leur fera bien comprendre la bible donc la volonté de dieu et non la lecture fausse par l'église catholique et surtout bah dieu les sauvera parce que dieu sauve ses élus beaucoup d'appelés peu d'élus il y a beaucoup de catholiques peu de protestants on juge un arbre ses fruits voilà l'occident s'est élevé par rapport aux autres civilisations grâce au protestantisme pas grâce au mille ans de papisme donc les églises les églises elles brûlent aussi parce que les papistes ils célèbrent la messe qui est contre la volonté du christ il sacrifie jésus à chaque messe pour ceux qui savent pas donc il le torture et c'est ça c'est satanique jésus a dit tout est accompli en jean 19 30 il s'est sacrifié une fois pour toutes et donc voilà c'est et puis dans les églises il y a souvent des vitraux qui sont idolâtres parce que c'est comme ça que l'église catholique manipule les masses au lieu de leur donner la bible et leur dire de la lire parce qu'ils comprendraient que le catholicisme moderne c'est à dire le papisme est faux il représente depuis longtemps depuis le moyen âge sur des vitraux des scènes où jésus on peut pas représenter dieu même jésus incarné on le représente pas voilà parce que on peut le casser on peut donc on casse pas dieu comprenez donc et donc je je réitère c'est évident mais ça va mieux ça va mieux en le disant que je suis contre le fait de brûler les églises dieu nous dit dans la bible de respecter la loi et de ne pas être violent et donc par exemple sur la nouvelle calédonie le 9 septembre bastien van den dick a tweeté l'église saint denis de balade a été vandalisé et en partie incendié en nouvelle calédonie les symboles chrétiens n'en finissent plus d'être la cible d'odieux attaques avec eux ce sont l'histoire et les valeurs du territoire qui sont attaqués or l'église catholique est du côté des russaux chinois qui sont derrière ces destructions d'église en chine même les catholiques sont persécutés pour leur foi par le régime communiste qui a réécrit la bible en partie et nomme directement les évêques alors tant que vous laissez faire ça il faut pas vous étonner des conséquences les protestants n'y sont pour rien mais dieu est derrière tout ce qui arrive évidemment voilà ça c'est ma réponse je l'ai écrite pour qu'elle soit bien claire alors septième question le soi-disant nouveau monde parisien jeune et cataclysmique fait appel à l'ancien monde provincial suite avec les copains d'abord ou saut définitif dans le tiers monde afin d'éponger la dette avec des mesures sociales encore plus drastiques pour satisfaire bruxelles et éviter une mise sous tutelle mais aussi éviter la colère rouge du pcc qui détient 25% de la dette française j'ai lu que les états unis détiennent une grande partie de la dette chinoise et la chine a de plus en plus de difficultés économiques et sociales pourtant les états unis n'exercent aucune pression au chantage sur elle ok donc ça c'est un commentaire je sais pas si c'est une question je l'ai lu parce que voilà vous l'avez envoyé mais oui je suis d'accord avec tout ça donc voilà ensuite huitième question enfance torturée martyrisée dans votre dernière revue de presse internationale il est question entre autres amis entre autres parmi les sujets importants de la pédophilie en france avec un article du 3 septembre courant du parisien vous faites un lien corrigez moi si je vous ai mal compris avec l'arrestation du pdg télégramme oui c'est ça cet article et cette arrestation vont-ils enfin permettre aux autorités judiciaires de se saisir de ce problème et bien sûr aux députés de se mettre au travail et légiférer sur ces vérités interdites avec la plus grande fermeté difficile de comprendre que si un mouvement comme me too peut faire tomber des têtes au plus haut sommet et avoir un effet domino dans d'autres pays il ne prend pas fait et cause pour les enfants des radios nationales telles que france culture qui a les reins assez solides pour le faire se focalise sur la dénonciation des abus sexuels dans l'église l'omerta règne en maître même si quelques youtubeurs ou cinéastes ont pris le problème à bras le corps vous même avec votre dernière publication sur le sujet oui espérons le mais il se passe rien sur la pédophilie parce que c'est la gauche qui est pour en fait on le voit bien alors pour ouvertement dans les années 70 80 ou sans le dire depuis ils ont protégé matzneff et c'est eux qui sont au pouvoir mais les catholiques aussi ils ont protégé matzneff donc il y a beaucoup de pédophilie dans l'église catholique c'est pour ça que et là l'affaire l'abbé pierre le montre aussi c'est à dire on n'a pas enquêté sur lui c'est un gourou donc on l'a laissé tranquille et voilà donc me too c'est féministe donc de gauche et la gauche c'est le marxisme c'est le communisme et c'est ce qui dirige aujourd'hui en france peut dire à la limite le catomarxisme voilà donc la pédophilie dans l'affaire du roff c'était un prétexte à mon avis parce que en effet la justice elle a laissé tranquille matzneff et ses copains de l'oligarchie pendant 50 ans comme mon livre la véritable affaire matzneff en atteste vous le trouverez sur mon site qui est en lien dans la description neuvième question les guerres comment voyez vous la résolution des principaux conflits ceux qui ont un impact sur le reste du monde russie ukraine et palestine israël ben moi j'ai dit on est en troisième guerre mondiale donc ces conflits c'est que le début en fait il n'y aura pas de résolution trump prétend que s'il arrive au pouvoir il va régler tout en un coup de cuillère à peau oui sans doute mais en donnant une grande partie de l'ukraine à la russie donc ça les ukrainiens n'accepteront jamais donc et poutine n'acceptera pas non plus un deal où il serait trop perdant donc je vois pas je ne vois pas comment c'est déjà il faut que trump soit élu donc là il y a le débat dans quelques heures au moment où j'enregistre on va voir comment il s'en sort et comment kamala haris s'en sort parce que c'est son premier débat a priori à ce niveau là et donc les conflits c'est que le début puisque rappelez vous il ya encore trois ans il n'y avait aucun de ces conflits donc depuis russie ukraine ça dure depuis deux ans et demi palestine israël là depuis le 7 octobre ça ça a jamais baissé en intensité et il y en aura d'autres que ce soit en corée du nord je sais pas en inde là ça bouge beaucoup un peu partout donc c'est c'est obligé et même s'il y a un processus de paix à un moment en ukraine ça permettra à poutine de reprendre de la force pour repartir ensuite parce que c'est leur plan là ils sont dans l'attaque finale c'est ce que l'analyse de golitzine et d'autres nous permet de comprendre c'est le one clench fist on y est là ils l'ont dit donc si on le croit pas et si on pense que ça va se résoudre et qu'il va y avoir une désescalade non partout dans toutes les revues de presse internationales que je fais pour les souscripteurs je l'analyse bien à chaque fois c'est une escalade il n'y a aucune des escalades moi je vois aucune des escalades si vous prenez les pays baltes ils se barricadent si voilà la suisse commence à envisager l'intégration dans l'otan donc ça c'est du jamais vu en 500 ans de neutralité suisse la suède c'était du jamais vu en 200 ans de neutralité ils ont rejoint l'otan la finlande des décennies de neutralité ils ont rejoint l'otan donc voilà c'est on est dans l'escalade l'iran arme la russie la corée du nord aide la russie la chine aide la russie voilà les blocs maintenant se sont constitués et c'est la drôle de guerre qui dure beaucoup plus longtemps que celle de la deuxième guerre mondiale mais c'est une drôle de guerre donc ça veut dire ça quand ça va péter ça pètera dans le monde entier et on n'en est plus on s'en rapproche chaque jour un peu plus c'est évident ça ne peut pas comme ça disparaître d'un coup de cuir à peau et c'est pas les élections américaines qui vont changer quoi que ce soit à mon avis j'espère me tromper bien sûr mais enfin là c'est c'est assez clair alors la variole du singe vous avez récemment interviewé le docteur lymanian réfugié aux états unis pour avoir révélé que le virus du covid avait été fabriqué en chine à wahan elle a confirmé la même chose pour la variole du singe cependant le vent de panique de 2019 ne semble pas prendre on reste pantois quand on entend les influenceurs nous conseiller comment chauffer et se doucher pour économiser et ne jamais dénoncer que la chine est responsable de ses ou le versement que les vaccins rnm avec leurs effets secondaires graves sont également fabriqués en chine parfois son pharma et non par pfizer c'est pas non par pfizer c'est par pfizer mais c'est c'est rebrandé pfizer donc pfizer participe via son alliance avec bien tech notamment mais c'est vrai qu'au départ c'est faux son pharma ils sont interdits chez eux à l'exemple de l'algorithme subversif et destructeur de tiktok oui donc donc j'ai pas vu trop de questions mais c'est clair que la chine communiste et le communisme international en général c'est l'angle mort en france parce que la france est communiste dans les mains du parti communiste chinois tout simplement donc il ya que moi pour l'instant mathieu sirvin et les souscripteurs qui me soutiennent et ceux qui me regardent et qui me soutiennent aussi mais pas financièrement qui qui résistent mais c'est très léger mais c'est un une lueur dans les ténèbres voilà qui va allumer l'incendie quand les conditions seront plus favorable tout ce que je peux dire pour l'instant mais oui vous avez raison ensuite une question personnelle à si vous êtes un journaliste d'investigation scrupuleux consciencieux et authentique vous n'en êtes pas moins un être humain un père de famille qui doit subvenir aux besoins de celle ci êtes vous découragé de voir que votre travail n'est pas reconnu par vos pères bien au contraire vous êtes invisibilisé alors que sans doute secrètement hypocritement il puis à la source c'est à dire dans vos enquêtes analyse observation et réflexion alors j'ai écrit là aussi pour être pas trop émotionnel parce que c'est vrai que ça me touche donc c'est un sentiment bizarre savoir qu'on a raison qu'on a sorti les plus gros scoops du journalisme français c'est 20 ou 30 dernières années sur le pari shanghai club c'est énorme je veux dire quand vous avez le ministre de la santé qui en fait partie thierry breton commissaire européen elizabeth borne ministre de la transition écologique puis première ministre valérie pécresse candidate lr grâce à des soutiens chinois enfin ça c'est un scoop dire rien que ça et suite à ce scoop là qui n'a été repris nulle part le pari shanghai club enlevé effectivement sa page en ligne mais ça reste dans les archives donc voilà sur le comité france chine je l'ai mis en avant alors personne n'en parle jamais la france china foundation voilà la captation d'élite par le pcc plus largement avec ce livre qui vient de sortir tout ça c'est des scoops absolus enfin c'est normalement tout journaliste vit pour ce genre de scoop les liens avec l'union européenne l'onu davos dont je parlais le cio les institutions internationales vous les prenez toutes un macro maoïste bon ça c'est pas forcément un scoop enfin j'ai remis ça sur le devant de la scène quand même personne n'en parle c'est de la folie et barnier premier ministre alors qu'il est un proche et même un clown de raffarin bon je pourrais faire la liste longtemps edouard philippe là qui sera le prochain président comme je l'annonce depuis quatre ans tout ça c'est des scoops bon et pourtant plus j'ai raison plus mon analyse est juste donc et moins elle est écoutée et plus elle est combattue même jusqu'à ce qu'elle devienne évidente pour tous et je pense que c'est ce qui va arriver puisque c'est le parcours de la vérité donc là moi je suis pas différent des autres qui m'ont précédé alors des fois ça a duré plus longtemps un veganer par exemple il a mis le doigt sur la dérive des continents ça a mis 50 ans il était seul contre tous pendant 50 ans alors je sais pas si je tiendrai aussi longtemps mais je pense que ça durera pas aussi longtemps mais dans le domaine de la science il n'a pas été pris au sérieux pendant 50 ans mais c'est lui qui avait raison et ça a finalement été reconnu mais il était seul contre tous il a eu raison donc c'est possible ça existe c'est pas le seul d'ailleurs avoir eu raison seul contre tous c'est simplement qu'il y a des forces très puissantes veganer sa théorie sur la dérive des continents elle remettait tout en question tout ce que les scientifiques les grands pontes avaient pontifié justement depuis des décennies et donc ça mettait en question leur gagne pas donc là moi je mets en question évidemment tous ces gens qui collaborent avec la Chine et c'est comme c'est la plupart ben voilà c'est pas dur à comprendre mais donc c'est le parcours de la vérité comme l'a dit Schopenhauer toute vérité passe par trois étapes d'abord elle est ridiculisée ensuite elle est violemment combattue donc là on est à ce stade là et enfin elle est acceptée comme une évidence c'est à dire que un jour vous allez vous lever et vous allez croire que je suis président alors que c'est juste Macron ou un de ses successeurs qui dira exactement ce que je dis aujourd'hui et donc c'est pour ça que j'ai besoin de souscripteurs pour maintenir la flamme pendant cette période où la vérité est combattue parce que je constate que je suis le seul à défendre la vérité de ce point de vue là il n'y a personne d'autre alors j'ignore pourquoi mais ma seule boussole c'est la vérité les faits ils sont très clairs pour quiconque prend la peine de les regarder en face et on dira plus tard peut-être en ressortant cette vidéo d'ailleurs oui Jean Robin avait été le seul en France à nous alerter à nous dire la vérité sur tout ça je suis pas le seul dans le monde heureusement et notamment mes amis avec lesquels je fais les conférences anticommunistes internationales voilà et donc quand des gens me rejoindront bah je vous le dirai alors il y a Mathieu Sirva il faut pas l'oublier et je l'oublie pas avec son livre la France face à la guerre mondiale du pcc un livre fondamental alors malheureusement Mathieu peut pas être très présent en ce moment sur les réseaux mais dès qu'il le sera je l'interviewerai à nouveau ne vous inquiétez pas et puis il y a les gens qui me soutiennent financièrement et qui me posent notamment des questions et donc je vous remercie infiniment et ça se limite pour l'instant à ces quelques centaines de personnes voilà je peux que le constater alors je cache pas que tout ça en plus ne tient qu'à un fil parce que chaque souscription compte donc si vous pouvez me soutenir bah n'hésitez pas vous montrez en compétence et vous me permettrez de continuer mon travail contre vents et marées qui est un travail historique là vous jouez pour l'histoire de France aussi où est ce qu'on est où est ce qu'on se situe dans l'histoire à long terme est ce que la France va rester dans le camp des des vainqueurs comme en 40 on était battu et s'il n'y avait pas eu de gaulle qui a fait son appel dans l'histoire donc là moi tout ce que je fais ça va être rappelé dans l'histoire on dira ah bah si en France il y avait quelqu'un en fait qui a alerté tout le monde et qui a fait des conférences internationales anticommunistes etc c'est pas parce qu'on a dix mille ou vingt mille vues à chaque conférence là sur les différents réseaux que c'est rien du tout qu'en fait ça existe c'est ça le principal et on pourra les ressortir en disant ah bah eux ils avaient dit en fait voilà ils avaient déjà tout dit et donc c'est important l'avantage d'être censuré de partout c'est que j'ai beaucoup de temps pour travailler et donc je produis un maximum de livres et de vidéos comme le savent mes souscripteurs et lecteurs qui ont souvent même du mal à suivre voilà pour répondre à votre question ensuite quels sont les enjeux autour de l'éventuelle censure de télégramme en Europe les enjeux ils sont fondamentaux comme avec tiktok c'est est-ce que l'occident va réussir à se débattre de cette influence russo-chinoise via les réseaux sociaux ou pas déjà parce que déjà avec son arrestation à durof les russes ont paniqué les soldats russes ont dû se retirer de télégramme parce que durof a priori aurait donné des clés de déchiffrage aux services français et donc ça c'est une aide considérable pour l'ukraine je sais pas si on voit le résultat sur le terrain mais on devrait faire la même chose avec tiktok alors on a interdit tiktok pendant quelques semaines en nouvelle calédonie mais ça c'était une première aussi et je pense que c'est les services qui ont poussé ça parce qu'ils ont dit si on laisse tiktok là les émeutes ça va jamais s'arrêter et c'était même un peu tard donc bref voilà les enjeux c'est crucial ils ont un poids ces réseaux sociaux considérable et on va voir comment les états unis réagissent avec tiktok sachant que trump lui met tout son poids dans la balance pour maintenir tiktok et si les états unis maintiennent tiktok ben ça sera maintenu partout donc ça c'est une des pires armes du pcc contre l'occident donc ça serait de la folie à moins que ça soit une astuce de trump en disant ben oui oui je maintiendrai tiktok donc élisez moi puis une fois qu'il est élu a en fait il ya des problèmes sur tiktok je sais pas j'ai regardé un reportage sur le puits du fou à shanghai avec nicolas devilliers qui est aux ordres du pcc pour revisiter l'histoire de la chine en particulier la guerre contre le japon je n'arrive pas à saisir leur motivation et pour quelle raison ah voilà les motivations des collabos ça c'est compliqué donc il ya tout à toute une fiche sur nicolas devilliers et son père philippe évidemment dans mon livre les amis français du parti communiste chinois vous la trouverez vous comprendrez peut-être mieux mais ce que j'en pense c'est que ben il ya des intérêts économiques d'abord et avant tout ces gens là se disent catholique voilà qu'est ce que je disais tout à l'heure il collabore à fond bon je le constate le père déjà collaboré avec poutine il ya une vidéo de on voit de villiers philippe de villiers avec poutine tout parce que là aussi le puits du fou il avait je crois il avait exporté en russie donc c'est les réseaux zemmour villiers a soutenu zemmour à fond et zemmour disait il faut un poutine français donc ces réseaux là voilà c'est la france qu'est ce que vous voulez que je vous dise et donc les russo chinois dominent notre pays ils l'occupent et notre oligarchie fait tout pour faire croire que on est du côté occidental autant etc mais là michel barnier c'est qui c'est un clone de raffarin et raffarin c'est qui donc ce que j'en pense ben vous savez ce que j'en pense maintenant alors question d'histoire oliver oliver cromwell est un personnage controversé de l'histoire anglaise selon vous est ce que son bilan est plutôt positif ou négatif ça c'est très intéressant donc je peux pas faire trop long parce que j'en ai déjà parlé et j'ai renvoyé un film qui est fait dans les années 70 vous tapez oliver cromwell film alors c'est un film américain qui montre vraiment le la vérité je pense c'est à dire que comme cromwell est un héros c'est un protestant réformé il avait avec lui d'autres protestants réformés très pieux et ils ont renversé les antidémocrates en angleterre qui se trouvent être des catholiques bon ben voilà alors que quand vous lisez des biographies de cromwell comme j'ai pu le faire en france c'est le pire des salauds qui a massacré tout le monde donc il a fait c'était un chef de guerre donc forcément c'est comme si des anglais faisaient une biographie d'henri iv et disait voilà il a fait le siège de paris c'était un salaud etc c'était un guerrier en effet henri iv mais c'est notre meilleur roi et je pense qu'oliver cromwell est un des meilleurs dirigeants qui a eu l'angleterre à un moment charnière en plus où catholiques et protestants se faisaient la guerre donc l'angleterre aurait pu basculer du côté catholique rebasculer du côté catholique si cromwell n'avait pas été là et on sait maintenant que voilà l'angleterre est une démocratie depuis trois siècles qui est stable qui n'est pas parfaite mais au moins qui résiste mieux que la france comme on l'a vu pendant la deuxième guerre mondiale alors quinzième question ne pensez vous pas que bercoff a pris peur quand vous avez parlé de la visite de macron à tahiti durant la période du virus chinois il ya un avion qui passe peut-être est ce la raison pour laquelle il arrêtait de vous inviter non non puisqu'il m'a invité après il m'a invité encore en 2022 macron est venu en 2021 donc non il n'a pas pris peur c'est justement c'est ce que j'ai expliqué c'est en juin 2022 c'est ma dernière invitation parce que pendant l'été 2022 il ya un shift de sud radio qui décide de ne plus inviter donc ma pomme et d'autres éventuelles critiques de la chine communiste c'est terminé la seule fois où j'ai vu quelqu'un critiquer la chine communiste sur chez bercoff ou ou que ce soit sur sud radio c'était un gars qui parlait des voitures électriques donc c'était pas le sujet puis là il a critiqué la chine donc on est en direct bercoff peut pas faire autrement mais sinon il a commencé à mettre un t-shirt du parti communiste chinois donc voilà et donc pro russe déjà avant et moi donc je tapais pas principalement sur la russie donc ça passait mais bon de toute façon je commençais à taper de plus en plus sur la russie à partir de février 2022 mais même déjà avant et là c'est déterminé 16e question tu critiques souvent les racialistes comprends tu néanmoins que beaucoup de jeunes français hommes ou femmes puissent tomber dedans compte tenu de l'insécurité de la violence et des harcèlements surtout envers les femmes qu'ils subissent de la part des racailles ethniques phénomène qui touche la france entière désormais dans les banlieues et les grandes villes peut-on comprendre qu'un jeune français de 20 ans qui peut se faire tuer pour une cigarette ou une jeune femme qui se fait régulièrement harceler par le même profil de personne n'est pas suffisamment la capacité de prendre du recul sans parler des gens contraints de travailler en banlieue notamment les profs contraints de vivre l'enfer d'enseigner là bas donc voilà un anti raciste parce que moi je me considère plus comme anti raciste maintenant vous découvrirez dans mon livre parce que les anti racistes sont des racistes en fait et un anti raciste dirait ah non c'est quoi cette question ça pue nauséabond machin j'y réponds pas t'es un raciste dégage mais non il faut être plus sérieux que cela c'est une vraie préoccupation de beaucoup de français j'en ai conscience même si je vis pas en france métropolitaine depuis une dizaine d'années je l'ai j'ai vécu 36 ans donc voilà ma mère travaillait à vénissieux comme infirmière si vous voulez donc dans les années 80 donc j'ai eu des retours très tôt de tout ça et donc j'ai vécu à blois aussi donc à côté d'une d'une ville champignon là qui bref et donc pour répondre à votre question d'après vous est ce que j'aurais dû devenir raciste anti blanc quand j'ai failli me faire tuer par des bikers lors d'un concert en province ou quand je vois que tous nos dirigeants c'est à dire tous les hommes politiques tous les scientifiques qui nous ont imposé le confinement et le modèle communiste chinois tous les journalistes qui nous lavent le cerveau tous les jours à quelques exceptions près mais tous les syndicalistes de la cgt aussi qui tuent la france à petit feu la majorité des profs qui endoctrine nos enfants au communisme la majorité des fonctionnaires et je pourrais continuer la liste longtemps tous ces gens là sont blancs alors c'est la même logique non il faudrait que je devienne raciste anti blanc c'est ça votre logique parce que ces gens là font de ma vie et de votre vie d'ailleurs un enfer il faudrait devenir raciste anti blanc donc non la lecture raciale est fausse moralement factuellement et quand on l'a compris et mon livre pour en finir avec le racialisme aidera à le comprendre on ne tombe plus dans ce piège parce que en plus il sert nos ennemis d'ailleurs j'ai demandé à ma femme comment tu répondrais à cette question alors voici sa réponse que ma femme donc d'origine algérienne pour ceux qui savent pas alors si je le croise est ce qu'il va être raciste avec moi aussi alors que je ne lui ai rien fait et que j'ai écrit un livre intitulé pour un monde sans islam donc j'ai pris des risques pour ma vie pour défendre ses libertés il va me mettre dans le même sac que des délinquants parce que j'aurai la même couleur de peau c'est ça le racisme c'est stupide parce que c'est une généralisation à partir d'un critère qu'on ne peut pas changer donc c'est de gauche qui est basé sur la lutte des classes ou la lutte des races ou les deux on doit être alors ça c'est sa déclaration voilà et donc je rajoute on doit être plus intelligent que ça et ne pas tomber dans ce piège on doit être plus intelligent qu'un taureau devant qui le tauré adore agite le chiffon rouge là et qui fonce sans se poser de questions je veux dire est-ce qu'on n'est pas plus intelligent que ça quand on voit un noir ou un arabe on fonce c'est ça c'est stupide et c'est bestial c'est pas humain et en plus le racisme nourrit l'antiracisme et plus il y a de racisme plus ça justifie le discours antiraciste donc c'est pas la bonne solution je développerai ça dans mon livre évidemment comme jésus qui tend la joue droite quand on lui frappe la joue gauche les universalistes maintenant moi je me considère comme universaliste et pas antiraciste les universalistes ne sont ni racistes ni antiracistes par exemple écoutez les paroles inspirées par dieu à salomon dans le premier chapitre du livre des proverbes moi je suis protestant et c'est dieu qui nous a créé donc ça je vous le rappelle et là vous avez des paroles de sagesse proverbe c'est un livre de sagesse tout comme la bible en général mais voilà jusqu'à quand stupide aimerez vous la stupidité jusqu'à quand les moqueurs se plaindront-ils à la moquerie se plairont-ils à la moquerie pardon et les insensés haïront-ils la science tournez vous pour écouter mes réprimandes voici je répandrai sur vous mon esprit je vous ferai connaître mes paroles puisque j'appelle et que vous résistez puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur je me moquerai quand la terreur vous saisira quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas ils me chercheront et ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science je parlerai beaucoup de la science parce que là les racistes et les racialistes la science est de notre côté ouais c'est ce qu'on va voir mais ils veulent pas débattre donc c'est marrant j'espère qu'après le livre ils voudront débattre et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasiront de leur propre conseil car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd mais celui qui m'écoute reposera avec assurance il vivra tranquille et sans craindre aucun mal voilà donc dieu autorise le péché parce qu'il fait d'un malin bien et il punit ainsi les peuples qui lui désobéissent voilà donc faut en revenir toujours à dieu et si vous croyez pas en dieu ben il faut voir qui sont les responsables de l'immigration un communiste deux église catholique trois russes tant qu'on parle pas de ça on passe à côté du sujet je développerai évidemment dans mon livre et j'espère que vous aurez l'amitié vous me ferez l'amitié de vous procurer de le lire pour qu'on en parle sérieusement parce que c'est un sujet sérieux et il a été traité par dessus la jambe depuis 40 ans notamment la fondation de sos racisme et on est tous enfermés dans ce truc racisme antiracisme il faut en sortir pour pouvoir déjà critiquer le racisme et l'antiracisme sans être traité à chaque fois de je sais pas quoi soit de d'ennemis des blancs je me fais traiter d'ennemis des blancs maintenant par les racistes faut le savoir ça et je me fais menacer bon et de raciste voilà de se faire traiter de raciste quand on critique l'antiracisme ça va il faut sortir de ce truc débile là parce que ça nous tue il faut voir les racines communistes aussi de l'antiracisme j'aborde tout ça dans mon livre vous allez voir je fais vraiment le tour de la question moi même je me surprends parce qu'en fait j'étais parti pour contredire le discours racialiste et je me rends compte qu'il ya un gros travail à faire aussi pour contredire le discours antiraciste donc là j'en suis d'ailleurs dans ce je lis là sur mon autre chaîne voilà si vous voulez me soutenir et découvrir avant tout le monde mon livre je le lis au fur et à mesure que je l'écris donc c'est sur mon autre chaîne la vraie droite et là j'en ai déjà lu une quarantaine de pages et je vais continuer donc n'hésitez pas à souscrire à cette cette autre chaîne question connexe tu accuses souvent zemmour et les identitaires de diviser la france par leur discours néanmoins compte tenu de la situation française où une majorité d'extra européens sont de confession musulmane voté majoritairement et les filles et se reconnaissent vote majoritairement et les filles et se reconnaissent pour une grande partie dans l'anti occidentalisme qu'on fait les sondages sur les événements du proche orient ou sur la charia où on peut voir qu'une majorité de jeunes expriment des opinions très radicales les germes de la division ne sont-ils pas déjà profondément installés sans que les identitaires ou zemmour ne change quoi que ce soit compte tenu de leur influence très relative mais justement le racialisme fait diversion de la critique justifiée de l'islam et dédouane l'islam résultat ni zemmour ni caroline forest ne parle par exemple des apostas de l'islam que la république devrait pourtant protéger et ériger en symbole de l'intolérance islamique contre les musulmans eux-mêmes donc ça j'aborde ça aussi dans mon livre c'est très intéressant parce que c'est pas des sujets que j'aborde depuis quelques temps mais là je me suis replongé là dedans et je découvre des trucs ils parlent jamais des apostas ces gens là pourquoi c'est quand même grave parce que ce sont des gens moi ma femme est apostate il y a tout un discours apostat de l'islam qui se développe voilà par des gens soit de gauche soit racialiste mais peu importe c'est un discours qu'on doit avoir dans une société comme la france où il y a l'islam et là au moins il y a des musulmans qui doivent comprendre que leur religion c'est de la merde quand on en vient à interdire sous peine de mort de sortir de cette religion c'est pas de dieu c'est pas possible alors as tu finalement vu l'éloignement stratégique entre l'algérie et la russie notamment depuis que moscou accuse alger d'avoir laissé passer les touaregs ayant massacré les mystiens de wagner l'on comprend ainsi mieux toute la cabale russe menée contre l'algérienne iman kélif iman kélif à l'aune de ce contexte qu'en penses tu non ben je pense que c'est l'écume mais fondamentalement la russie est très proche de l'algérie la téboune vient de se faire réélire avec 94,65% bon il y a eu quand même énormément d'abstention mais lui c'est un pro russo chinois voilà les généraux en algérie sont des pro russo chinois donc ça changera pas et c'est pas des petites affaires comme ça ça c'est secondaire il peut y avoir et il faut faire attention aussi aux aux fausses scissions oui comme la fausse scission sino-russe d'angolicine avait parlé dans son livre donc là non moi je vois que une augmentation de du partenariat stratégique entre l'algérie et la russie et entre l'algérie et la chine ils font partie de ce côté là et c'est tout ensuite question sur les états unis le parti républicain avec ce ralliement de démocrates pro russe ne rappelle-t-il pas ce qu'a subi le front national dans les années 90 2000 avec cette infiltration que l'on a vu à l'oeuvre avec des sorales philippo et tant d'autres provoquant cette convergence avec la gauche plus que jamais visible aujourd'hui de même peut-on toujours rêver à l'avenir d'un retour d'une sorte de droite idéaliste et patriote à la régane qui sont en matière de politique internationale plus cohérente permettant d'échapper à la fois au social communisme des démocrates au populotrumpisme à tendance isolationniste qui domine aujourd'hui le parti républicain alors il n'y a pas eu une infiltration du front national c'est jean-marie le pen qui lui-même est passé de plus en plus à gauche pour des raisons principalement électoraliste parce que voilà c'est un démagog donc il y avait une opportunité d'être libéral conservateur dans les années 80 il s'est il l'a prise voilà c'était le reagan français anticommuniste comme les cas voilà et puis après il n'a plus dénoncé le communisme alors que le communisme prenait complètement le pouvoir en france et il a commencé à dénoncer le libéralisme donc le contraire alors qu'on crève mais voilà parce que le peuple français lui-même étant devenu tellement communiste et social communiste qu'il commence lui aussi à à croire que le libéralisme est le problème dans ce pays qui crève de l'absence de libéralisme donc il s'est adapté au peuple français voilà il a commencé à collaborer avec les puissances étrangères notamment la russie et sa fille a pris la suite et voilà donc il était déjà avec l'irac on l'a vu aussi avec l'iran c'est lui qui a fait rentrer soral au front national il n'a pas été infiltré par ce ral même si on peut penser que c'est quelqu'un qui lui a été imposé par les russos chinois ça c'est une lecture intéressante d'ailleurs sur soral parce que c'est soral c'est le pantin de les russos chinois des iraniens et tout ça comme il l'a reconnu lui-même donc c'est un agent de l'étranger et égalité réconciliation ça a été créé pour ça et le fait que soral à ce moment là ait été au front national pour être au moment de la campagne de 2007 ça peut être effectivement une ingérence des russos chinois donc des communistes au front national pour retourner le parti le faire aller toujours plus à gauche et ensuite philippo qui est sur la même ligne que soral un peu moins antisémite mais enfin voilà et la suite n'a fait que vérifier tout ça avec marine le pen maintenant qui prend à printon un directeur de cabinet qui était un ancien proche de mélenchon un déçu de mélenchon un énarque une fois de plus et voilà donc là il y a une normalisation complète du rassemblement national qui est même plus à gauche que ne l'était l'UDF des années 90 voilà ensuite et donc oui peut-on rêver à l'avenir oui c'est du rêve quoi droite idéaliste et patriote à la Reagan ça c'est Dieu c'est parce que moi tout seul je veux pas aller loin parce que ça c'est ma position évidemment ensuite 20e question dans la continuité de la précédente un autre effet nocif du néoconservatisme des années 2000 sous bouche et des guerres sans fin qui l'a engendré notamment en Irak n'a-t-il pas été en plus de permettre à la Russie et à la Chine de se développer à l'abri des regards de provoquer une lassitude au sein de la population américaine provoquant une recrudescence de l'isolationnisme aussi bien à gauche qu'à droite qui aboutit dès 2008 à l'élection d'Obama à la présidence puis qui finit par toucher le parti républicain aussi du fait de la tendance pro russe qui gangraine fortement le camp conservateur aujourd'hui oui d'ailleurs il y a des vidéos qui circulent de bouche qu'on voit danser avec Poutine ou dans une même fête où il y a Poutine etc donc malheureusement bouche il a servi les intérêts des russes aux chinois après le 11 septembre on en a en Irak ça on n'a pas compris mais le 11 septembre ayant été commis par des islamistes dirigés par des russes ce qui n'est jamais dit moi je l'ai démontré dans une enquête voilà et c'est tout ça est très avéré ça a servi à qui profite le crime le 11 septembre a servi à la Russie et à la Chine puisque les américains et tout l'occident se sont focalisés sur les musulmans sur l'islam le terrorisme islamiste etc et ont laissé les russes et les chinois tranquilles les russes qui avaient été exclus de la communauté internationale après les massacres en tchétchénie donc de d'islamistes ont été réintégrés comme par magie après le 11 septembre en disant ben voilà il faut qu'on collabore contre l'islamisme international et voilà quant à la Chine elle a pu intégrer l'OMC tranquillement la même année 2001 et faire tout ce qu'elle a fait sans que les services de renseignement occidentaux s'en préoccupent trop et la France là dedans elle s'est intégrée comme opposante voilà avec le discours de Villepin avec Chirac et Raffarin on a vendu le P4 et voilà et tout c'est ensuite alors il faut évidemment avoir un oeil sur l'islamisme et le terrorisme puisque il est toujours très présent et que c'est une des armes des russos chinois mais faut pas perdre de vue les russos chinois et là les services de renseignement ont enfin compris ça avec du rof et à mon avis on verra peut-être une interdiction de tiktok en France même si elle a pas lieu aux états unis en tout cas je l'espère que pensez-vous de Raymond Aron alors toute autre chose et bien c'est un penseur de droite courageux qui a fait la guerre du bon côté il était à Londres rappelons pour ceux qui savent pas donc c'était un juif un français juif donc était avec de gaulle à Londres dès les premiers temps qui s'est opposé au communisme mais aussi au nazisme donc très bon positionnement il y a cette expression il vaut mieux avoir tort avec avec Sartre que raison avec Aron parce que voilà depuis des décennies l'oligarchie est du côté communiste donc Sartre c'est tout anticommuniste est un chien et malgré ça Aron avait des bonnes relations avec Sartre c'est là où franchement j'ai pas compris et dans mon livre que j'ai réédité récemment Alain Finkielkraut décrypté j'analyse que il faut mieux avoir tort avec BHL que raison avec Finkielkraut alors là je parle vraiment du sujet anti-racisme notamment parce que voilà sur les autres sujets la pédophilie notamment je suis pas du tout d'accord avec Finkielkraut et puis c'est quand même quelqu'un qui reste très à gauche mais il y avait un peu un parallèle puisque Finkielkraut quand je l'ai interviewé il a quand même défendu Raymond Boudon vous voyez par exemple un sociologue de droite donc Raymond Aron c'était ça c'était l'école un peu libérale française mais libérale conservatrice mais comme il est juif voilà c'est tout ce qui reste il n'y a plus de protestants donc normalement il devrait y avoir une ligne meilleure à défendre que celle de Raymond Aron parce que bon il était un peu tiède quand même il était un peu modéré je veux dire avoir des bonnes relations avec Sartre c'est intolérable le gars est un communiste donc il était je trouve encore trop sympa et trop en cours trop en langue trop tolérant voilà avec les communistes alors que c'est ses ennemis il voulait détruire ce qu'il représentait y compris le juif en lui et quand de gaulle a fait sa déclaration le 27 novembre 67 sur le peuple d'élite sur de lui-même et dominateur là Raymond Aron a dénoncé l'antisémitisme de de gaulle alors qu'il était à Londres avec lui trois décennies plus tôt donc c'était quelque chose d'important là de et de courageux à faire parce que c'était pas rien de dénoncer un antisémitisme chez de gaulle et c'était là il a vu juste parce que de gaulle a rétabli et j'en parle dans mon livre justement a rétabli l'antisémitisme au plus haut sommet de l'état alors qu'en france ça faisait longtemps qu'on était plus antisémite quoi enfin depuis vichy donc voilà ce que je pense de Raymond Aron mais c'est sûr qu'il est infiniment mieux que la plupart des intellectuels qu'on a aujourd'hui de BHL enfin c'est tous voilà Finkielkraut c'est un des moins pires mais enfin c'est Finkielkraut c'est n'importe quoi 22 les droites du monde se sont-elles toutes reconnues en Trump à son arrivée au pouvoir j'ai pas compris cette question je peux pas parler pour toutes les droites du monde Milley a reconnu Trump il lui a rendu visite et tout ça maintenant je pense que les positions de Trump en 2016 étaient beaucoup plus à droite que les positions qui tient aujourd'hui et que là aussi c'est assez c'est la question d'après justement Trump n'ayant pas neutralisé les russos chinois quand il était au pouvoir a aujourd'hui un positionnement douteux avec le recul ne peut-il pas être vu comme une tête de pont une clé ou au moins un personnage important dans le retournement de l'occident car il a directement ou indirectement emmené une grande partie de la dissidence occidentale dans une collaboration plus ou moins j'ai pas grand chose à rajouter avec ça malheureusement oui c'est une figure qui fait basculer une grande partie de l'occident à gauche en tout cas c'est un démocrate qui est venu à droite qui a tenu des positions très à droite c'est grâce à lui que l'avortement aux états unis n'est plus systématique donc ça c'est pas rien quand même et puis depuis qu'il se représente là il tient des positions vraiment de plus en plus à gauche et c'est fatigant à quand une prochaine émission avec Mathieu Sirvin ben justement je pense dans d'ici deux mois il m'a dit à peu près voilà je viens de découvrir l'histoire du point levé cher à nos amis communistes entre guillemets amis dans ce résumé d'un travail qui retrace l'histoire de cette image loin de symboliser l'autodéfense face à l'oppression c'était un symbole de la future armée rouge allemande donc j'ai regardé effectivement ce que vous m'avez envoyé c'est affligeant qu'en penses tu notamment concernant le pacifisme dont se revêt la gauche d'hier et d'aujourd'hui c'est plus que la gauche c'est le communisme ça c'est le pacifisme c'est vrai qu'il y avait Jaurès déjà mais c'est la gauche et au delà le communisme c'est comme l'antiracisme vous voyez le pacifisme le féminisme donc ça il faut démonter à chaque fois le réchauffement climatique le transgenrisme l'anti-homophobie enfin tout ça c'est des stratégies de la gauche pour s'imposer alors qu'ils ont tort sur tout à chaque fois mais à chaque fois c'est les mêmes comment dire manipulation pour faire passer un totalitarisme pour quelque chose de bien voilà le camp du bien de positif donc le pacifisme qui est contre le pacifisme c'est comme si vous disiez nous on est contre le cancer avec super on est contre la pauvreté voilà quand on est quand on est communiste sauf que on maintient les gens dans la pauvreté donc en fait c'est ça qu'il faut regarder c'est pas simplement ce qui est déclaré quand elle est fils sera-t-elle dissoute je sais pas alors là malheureusement pas pas demain ça c'est pas prévu là macron voit bien tout ce qu'il fait puis on voit surtout tout ce qu'il fait pas donc effectivement l fi aurait dû être dissoute tout comme beaucoup de médias pro russe là devait être j'ai parlé de toxin récemment je sais pas si vous avez vu en tout cas c'était pour les souscripteurs c'est un média qui n'a enfin c'est rt quoi pourquoi si on supprime rt pourquoi on laisse toxin pourquoi on laisse omerta pourquoi on laisse même sud radio et voir ses news je veux dire là on est en guerre donc macron est du côté russo chinois et donc il laisse tous ces médias là pro russo chinois tik tok j'en parle même pas proliférer et continuer leur propagande à nous détruire et finalement dernière question merci pour ton travail précieux et merci de nous répondre aux questions ben je t'en prie et finalement bonjour Jean pourriez vous nous dire en quelques mots sauf si j'ai loupé l'info dans une de vos vidéos si le rappeur sur le rapport de 277 pages rédigé par le fbi sur la guerre psychologique menée par là aussi en europe est il fiable alors j'ai pas lu je sais pas vous m'avez pas mis de lien donc je regarderai ça ça m'intéresse évidemment mais là je l'ai analysé pour l'afrique puisque je viens de faire une vidéo presse mentionnelle internationale sur l'afrique et la russie est très présente elle est très présente aussi en nouvelle calédonie là aux élections américaines évidemment avec tous ces influenceurs américains qui ont été financés soi-disant de droite en fait qui viennent de la gauche financés par les russes via rt là aussi donc c'est la pieuvre c'est on a sous-estimé la russie et il faut pas faut pas croire que l'URSS est morte et que le communisme a disparu c'est les mêmes méthodes c'est ce qu'on appelle les mesures actives dans le langage communiste tout ça on connaît pas en france parce que voilà on nous a on nous a jamais parlé de ça on préfère nous parler de la cia alors ça le mk ultra ça tout le monde connaît tout le monde a entendu parler mais les mesures actives vous n'avez jamais entendu parler alors que c'est ce qui régit la plupart de vos vies c'est pas mk ultra bon ça existe aussi mais enfin on a fait des tonnes c'est comme avec le nazisme il est mort et enterré depuis 45 mais le nazisme le retour du fascisme et du nazi non c'est le communisme qui est là il est bien là il dirige et c'est pour faire diversion de sa présence et de son omniprésence qu'on nous parle tant et plus des états unis de la cia de mk ultra et du nazisme voilà c'est la même stratégie de poutine remarqué là il va enlever le nazisme en ukraine ah bon alors que c'est eux les nouveaux nazis bon donc voilà je veux pas faire plus long parce que c'est déjà voilà j'ai atteint mon temps habituel mais j'espère avoir répondu à vos questions du mieux que j'ai pu en tout cas j'espère que ça vous satisfera chers amis souscripteurs et vraiment je compte sur vous parce que là j'ai du coup comme je critique maintenant un peu plus ouvertement les racialistes qu'avant j'ai des racialistes qui m'ont quitté c'est leur droit en tant que souscripteur là c'est le marché mais du coup j'aurais besoin d'un soutien d'autres qui trouvent ça courageux comme j'avais perdu pas mal de souscripteurs quand j'ai critiqué la russie après l'attaque de l'ukraine j'avais plein de pro russes dans les souscripteurs mais ils sont partis ils aimaient mon discours anti parti communiste chinois mais ils n'ont pas apprécié que je critique la russie bon ben voilà j'ai perdu des souscripteurs c'est comme ça j'en ai gagné d'autres donc tant mieux et donc là j'aimerais en gagner d'autres aussi si c'est possible en tout cas n'hésitez pas voilà sachez que je ne vis que de ça et que mes souscriptions patreon c'est un peu ce qui garantit mon moi parce que les ventes de livres c'est aléatoire oui on peut en vendre j'en sors des fois ça marche des fois ça marche pas et donc par contre les souscriptions c'est c'est ce qui c'est ce qui est récurrent oui c'est ce qui me permet de d'acheter ma nourriture et de payer un peu tous les frais qui a ici ou là et qu'on a tous donc je compte sur vous là j'ai perdu en gros 100 euros de souscription mensuelle donc c'est une vingtaine de personnes qui m'ont quitté parce que elles sont racialiste ou catholique aussi j'ai quelques catholiques parce que j'ai critiqué voilà le culte idolâtre de la vierge marie voilà c'est je suis protestant et j'ai fait une émission sur l'assomption et là j'ai vu j'ai perdu je crois cinq ou six souscriptions le jour même où je diffusais ça donc ça c'est ça trompe pas donc il y a eu cette phase voilà mais c'est mon droit aussi et donc moi je veux j'ai rien contre les catholiques je veux qu'ils soient sauvés je veux qu'ils passent leur vie éternelle au paradis et pas en enfer donc voilà mais bon ça passe pas c'est comme ça la vérité vous rendra libre mais les gens n'en veulent pas et donc ils crucifient jésus donc ça ça m'a un peu évidemment nuit mais j'espère que d'autres gens qui voient cette vidéo se diront bon bah c'est le moment de passer le pas de soutenir jean robin parce que voilà il a un discours que je partage pas tout le temps je veux dire moi même j'évolue voyez je me disais encore antiraciste comme je me disais gaulliste avant donc là j'évolue je vois que même antiraciste de droite c'est pas la bonne solution parce que antiraciste c'est la gauche donc on peut pas se dire un truc de gauche et de droite à la fois puis les gens comprennent pas ce que c'est la droite en france parce qu'il n'y en a pas et donc c'est un discours qui passe pas par contre universaliste voilà ni raciste ni antiraciste puisque enfin et pas antiracialiste justement parce que là on rentrerait dans le même problème que les antiracistes qui nourrissent le racisme donc moi je me dis pas antiracialiste non plus donc voilà faut suivre mais c'est pour ça que j'écris un livre les livres c'est fait pour pour détailler nuancer approfondir et pas simplement voilà répéter comme un perroquet tout ce qu'on entend depuis des siècles là il faut évoluer et il y a eu une phase après la seconde guerre mondiale où le nazisme voilà c'était le mal absolu donc il fallait l'antiracisme bon alors c'était un excès inverse et maintenant il faut revenir justement il faut constater les 40 ans au moins depuis sos racisme de cette politique il faut revenir à quelque chose de plus tolérant déjà de voilà l'universalisme c'est bien parce que il n'est pas question et ça je l'ai défendu c'est là où les racialistes quand même faut pas être trop dur avec moi parce que moi j'ai défendu devant 800 000 personnes la liberté d'expression des racistes directement face à des antiracistes et je traitais la gauche de raciste ce qu'elle est donc c'est là où le logiciel racialiste ne marche pas non plus voilà donc moi je défends tout ça après ceux qui me soutiennent merci à vous ceux qui veulent plus c'est votre liberté voilà moi je n'oblige personne moi je ne suis pas l'état donc si vous le souhaitez vous avez le lien dans la description et vous découvrirez comme ça mes contenus et je pense qu'ils valent le coup et de toute façon je suis le seul à faire ce que je fais donc vous soutenez en plus un emploi donc il ya toutes les il ya tous les aspects positifs de ça on est dans l'économie de marché là pour le coup moi je vis pas des publicités même ça c'est pas vraiment capitaliste bref voilà merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo salut